Alors, ouais, vous allez avoir Raflo qui va jouer chez Team Regen. Nous, de notre côté, on va avoir, donc du coup, NFL, Gabri Bross. On va avoir Glutoni, Veno qui vont jouer ici. Et après, on va avoir des semi-finals qui vont être joués aussi dans le truc. D'ailleurs, si vous avez des matchs que vous voyez qui n'ont pas encore de stream et que c'est tard, et que vous voulez absolument voir, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, ça me permet de les récupérer. Donc, on est parti sur Small Battlefield avec Villagewa contre Wifi Trainer. Et déjà, on a l'ouverture du côté de la Suède avec ses 25%, mais la petite réponse de Twainy, la petite phase, on récupère le stage control et maintenant, on est parti pour un problème. Par contre, on a tenté de récupérer le ballon, je ne sais pas trop pourquoi, en vrai, c'était un peu de la perte de temps. Il aurait pu profiter de son avantage et mettre des pourcents comme ici présent. Ça s'échange des coups. Pour le moment, c'est à peu près égalité du côté des deux joueurs. Il n'y a pas eu de réels gros avantages. Il va falloir faire attention côté Twainy parce que bientôt, on va avoir accès au Kaioken. Voilà, le Kaioken, on l'a mis. Et par contre, on a des petites ouvertures. Neutral air up smash, ça peut tuer. On a des petits setups côté Wifi, mais pour le moment, on zone bien du côté Twainy. Pas de gros danger. Le Leche Trap qui était impeccable de la part du joueur français. On tente une Leche Garde, une deuxième. Non, ce n'est pas passé. On aurait pu aller chercher, en vrai. On a fait un peu le feignant. C'est dommage parce qu'il y avait un deuxième saut de cramé. On vous rappelle encore une fois, quand dans Smash Bros, vous cramez le saut de l'adversaire, c'est un peu le signal d'aller le chercher si la reco elle est lente. N'allez pas le chercher si la reco elle est lente. Par contre, on a tenté un setup du côté de Twainy et on trouve la boule de bowling et on prend l'avantage. Par contre, je vais vous dire un truc. Si il arrivait, il snipait le ballon et que ça allait sur le gyro, c'était un clip fresh cut. Je ne rigole pas. Genre, le clip aurait pu être giga stylé. Par contre, le Kaioken, le F-Tilt en Kaioken, c'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas Smash Bros, il faut savoir que Wifi a une espèce de transformation. Par contre, le réflexe de la boule qui fait giga mal. Il a pris 50% en la face. Mais ouais, du coup, je vous disais, on appelle ça le Kaioken, en gros. Wifi, quand elle fait sa respiration, vous voyez un gros cercle. Et si vous appuyez sur le bon moment sur le cercle, voilà, comme ça, on a une aura rouge. Et cette aura rouge, c'est le Kaioken. Et en gros, pendant cet instant-là, pendant une petite dizaine ou quinzaine de secondes à peu près, je n'ai pas les temps exacts, le personnage est ultra broken. Il explose les gens à des pourcentages phénoménales. Mais par contre, on a Antoine qui a lâché un reversal back air et qui a pris la stock comme ça. Et du coup, on récupère l'avantage. Tant que tu gardes, on fait peur un petit peu. On revient ou pas ? On revient à l'intérieur, on s'est raté du côté de Bambi. Et par contre, faire attention, on n'a pas... Oh, la pression ! Heureusement que c'était le petit radis, parce qu'on rappelle qu'il y a trois donneurs du côté de villageois. On a un, deux, trois radis. Le troisième étant celui qui fait le plus mal. On n'en a eu qu'un seul, mais s'il y en avait eu trois, ça aurait pu être dangereux pour un juste de Wifi. Bambi qui n'arrive pas à prendre ses deuxièmes stocks. Fais gaffe. Son. Doigt de gauche. Le lèche-rape. On se protège avec l'arbre. On met la pression. On met la pression. On empêche de sauter. On a peur. On avait mal placé son arbre. Par contre, la dash attaque, très bien placée pour pouvoir forcer l'interaction. On a raté le punish. Dommage, parce qu'on avait forcé l'air dodge. Et par contre, le travail est bien fait du côté de 20. En fait, du côté de 20, on a des ratés, mais on a des réussites. Comme ce Donner à trois radis qui est sorti cette fois-ci-là. Et c'est une victoire pour le joueur français sur ce premier set. On va rajouter le petit point manuellement. J'ai entendu un petit ban de Tendon City. Et du coup, du côté de 20, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Ça check, ça check un petit peu, ça réfléchit. Mais ouais, franchement, mine de rien, quand vous regardez sur le papier les deux personnages, ça fait peur. Mais voilà. Destination finale qui a été et Smashville. Donc Tendon City, Smashville, Destination finale sont les trois maps qui ont été bannes par le joueur français. Do you play after ? What ? What is... NFL, ok, you play after this one. Gabri Bross ? Ok, you play after this one. Perfect, thank you. Donc c'est bon, on a les deux prochains joueurs qui sont là, donc on va pouvoir enchaîner. Nickel. Il joue dans une église où... Alors, non, on ne joue pas dans une église, on joue dans un hôtel 4 étoiles. Et franchement, la venue, elle est trop, trop, trop belle. Il y a du carrelage sur le sol de grande qualité, ainsi que de la moquette pour mes petits pieds. Et des statues grecques et tout ça, enfin voilà. Gluttony, j'ai une question pour toi. Es-tu d'accord pour dire que cette venue est la plus belle qu'on ait jamais eu en Europe ? En termes de visu physique, la belle. Ouais. C'est un invitationnel. Ouais. Mais voilà, en termes de gros tournois pour accueillir des gros gens, c'est vraiment beau de fou. Alors, on est reparti du coup sur Small Battlefield. On est encore sur... Ah non, on est parti sur Battlefield, pardon. Je n'ai pas vu la plateforme du haut, j'ai tourné la tête. Et là du coup, petit changement côté Wii Fit. Alors, quelles sont les stratégies pour Battlefield sur Wii Fit ? Essayez de trouver les nerfs 1, nerfs 2, parce que Wii Fit est un personnage qui a des ladders. Mais contre Village Voix, qui est un personnage à petite taille, et en plus qui est chiant à approcher, ça ne va pas trop marcher cette stratégie-là. En plus de ça, on a réussi à trouver le F-Smash. On vous rappelle que le F-Smash de Village Voix, c'est un des plus puissants du jeu. Genre vraiment, je crois qu'il est top 3 des F-Smash les plus puissants du jeu, en comptant celui de Bowser et Shulk en avant. Mais vraiment, c'est quelque chose le truc. Vraiment. Ok, Dash Attack a été trouvé. Est-ce que Bambi va réussir ? Ok, on passe au Kaioken, on veut tuer. Par contre, côté Bambi, on n'a pas respecté. Du coup, on a perdu le deuxième saut. Et du coup, est-ce qu'on va réussir à achever ? Ah, on a raté du côté de Tony, le petit raté qui est dommage. On aurait pu... On aurait pu fresh cut ça. J'ai l'impression d'être sur un fresh cut contest. Tu sais, le but, c'est d'essayer de faire le maximum de fresh cut sur les tournois maintenant. C'est plus de gagner, c'est juste du clip, tu vis pour les caméras, tout ça. Ok, nice reverse back air. Nice, nice, nice. Petite dash, on a surpris tout ça. On se perd saïenne. Voilà, pour le moment, ça s'est changé un petit peu les regards. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Rien. On ne joue pas l'avantage. Et en plus, on se fait reverse. On se fait syper par la dash attack. On a failli se prendre le setup. Ce setup-là, s'il passe, ça peut être une dinguerie. Vraiment, j'ai trop envie de voir ça. On trouve le down air. Ça fait beaucoup de down air, par contre, qu'il se prend off stage Bambi. J'ai l'impression quand même que, mine de rien, il crame son deuxième saut un peu tôt. Et c'est ça qui fait la différence en dehors du stage. Dans les échanges de neutral, c'est légère avantage Twanny. Mais ça va, tu vois, c'est ok. C'est vraiment dans les manières de tuer. Twanny trouve quand même les kills beaucoup plus simplement. Et ce, notamment, dû aux erreurs de Bambi. La petite face, par contre, là, était sexy. J'aime bien. On continue jusqu'au bout. On n'arrête pas. Dommage. On a arrêté. Il y avait un truc. Il y avait un truc. On prend le ballon. L'arbre. On fait peur. Oh, les problèmes. Oh, les problèmes. Ah, dommage. Il n'y a plus de ballon. Ah, et Twanny qui n'a pas réussi à toucher sous ses petites phases. Mais par contre, on couvre bien le lèche-rape qui est de qualité, là, du côté de Twanny. Ok. Et ce n'est plus qu'au donné, la Bambi. Il n'y arrive pas, là. Il n'y arrive pas du tout. Et là, tu sens qu'on commence à ressentir un peu la différence d'expérience entre les deux joueurs, quand même. Dash attaque ou pas ? Non. Non, on tente le F smash. On fait attention. On ne force pas l'interaction. Ah, c'est pas mal. On fait gaffe. Alors, j'ai vu le mot racisme. Mais je n'ai pas vu ce que vous avez écrit. Les gars, le racisme mono sur ce chaîne. Genre, moi, ça ne passe pas ici. Oh, le reverse B neutral. Il avait pocket le ballon. So, reverse B. Et du coup, on close la game définitivement pour Bambi. Et Bambi qui va aller en loser. Et du coup, félicitations à Twanny qui passe son tour du main de maître. Bravo à lui. Du coup, les prochains joueurs pour nous. Alors, du coup, qui est ? Sous-titrage Société Radio-Canada